Chapitre 8 Le Verbe et ceux qui le reçoivent. Le Verbe fait chair. Si le Verbe n'a pas été reçu par les collectivités qui devaient l'accueillir, par le monde et par le peuple juif, il n'a pas été repoussé par tous. Il a été accueilli, mais par des individus isolés. C'est ce que l'évangéliste insinue dans cette parole à chacun de ceux qui l'ont reçu. Et à tout cela, quels qu'ils fussent, dit saint Jean Chrysostome, esclaves ou hommes libres, grecs ou barbares, ignorants ou savants, hommes ou femmes, enfants ou vieillards, nobles ou plébéiens, riches ou pauvres, princes ou sujets, les traitant tous avec le même honneur, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi et la grâce de l'esprit, détruisant toute inégalité dans les conditions, élèvent tous les hommes à la même grandeur, leur communiquant le même caractère royal. Un roi, formé du même aliment que nous, ne voudra pas admettre parmi ses soldats un esclave. Le Fils unique de Dieu ne craint pas d'admettre au nombre des enfants de Dieu des hommes couverts de toute souillure. Et en même temps, l'évangéliste nous apprend que cette grâce n'est pas jetée à tous indistinctement, ni imposée à personne. Elle est donnée à ceux qui veulent la recevoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par là, il nous apprend aussi qu'il faut une grande vigilance pour garder, pur et intact, le caractère de notre adoption que nous avons reçue au baptême. Et d'autre part, que personne ne pourra nous l'enlever si nous n'y consentons. Si le concours de notre volonté n'existe, le don ne nous sera point accordé ou demeurera stérile. Le concours de la volonté est nécessaire pour mener cette grâce à son terme, à la qualité parfaite d'enfant de Dieu, qui ne peut exister en nous qu'au jour de la résurrection. Que toute volonté s'empresse donc d'aller au-devant du don de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bienveillance admirable, dit saint Augustin. Il est né de Dieu, fils unique de Dieu, et il n'a pas voulu demeurer fils unique. Des hommes adoptent des enfants quand ils n'en ont point. Celui qui a un fils unique se complète en lui. Il le mettra en possession de tous ses biens. Personne ne viendra partager avec lui et l'appauvrir. Dieu agit autrement. Il avait un fils unique, et il l'a envoyé sur terre pour qu'il se fie des frères d'adoption. Il a commencé par détruire le grand empêchement à notre adoption, le péché. Et en faisant de nous ses frères, il nous a fait ses co-héritiers. Son héritage ne sera pas diminué si beaucoup le possèdent. Ils seront eux-mêmes son héritage, et il sera aussi leur héritage. Il faut donc que nous le possédions, et qu'il nous possède. Qu'il nous possède comme sa propriété, et que nous le possédions comme notre salut et notre lumière. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par le Christ, par notre ressemblance avec lui, dit saint Cyril, que nous deviendrons des enfants de Dieu. Toutefois, nous ne le serons pas au même titre que lui. Il était le fils de Dieu par nature, et nous le serons par adoption. C'est par une participation à sa vie, participation opérée en nous par l'Esprit Saint, que s'opère en nous cette ressemblance et cette élévation. Sous l'action de l'Esprit Saint, nous sommes formés à l'image de ce type idéal. A l'origine, nous avions été formés à son image. Par cette formation nouvelle, les ruines causées par le péché sont réparées. Nous reprenons en nous l'image de la beauté divine. Et c'est en venant sur terre que le Fils de Dieu nous a élevés à cette dignité surnaturelle. Déjà, sans doute, Dieu appelait les enfants d'Israël ses enfants. J'ai engendré des enfants, et je les ai exaltés. La loi possédait l'ombre des biens futurs. C'était d'une façon figurative, par le ministère de Moïse, qui était une figure du Christ, que les Hébreux participaient à l'adoption divine. Ils étaient baptisés dans la nuée et dans la mer, comme dit saint Paul. La loi apportée par le ministère des anges les préservait du culte des idoles, mais ne faisait d'eux que des serviteurs. Ceux que la foi au Christ amène à l'adoption des enfants de Dieu sont par leur baptême consacrés à la Sainte Trinité par l'intermédiaire du vrai Fils de Dieu. À qui cette grâce sera-t-elle donnée ? L'Évangile le dit. À ceux qui croient en son nom. En son nom, c'est-à-dire à tout ce qu'il est, à ses qualités divines et humaines, à ses fonctions, car le nom est la manifestation de la personne. Par sa foi, l'homme correspond à l'œuvre que Dieu accomplit en lui. Dans ce mystère, dit saint Jean Chrysostome, autre est l'œuvre de Dieu et autre l'œuvre de l'homme. L'œuvre de Dieu est de donner la grâce et l'œuvre de l'homme est de croire. Si nous devenons enfants de Dieu, il y a une naissance, dit saint Augustin. Comment se fait cette naissance ? Elle n'est pas la suite de la génération charnelle, comme les Juifs le pensaient. Ils croyaient qu'il leur suffisait d'être les enfants d'Abraham pour être les enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Cette naissance nouvelle est infiniment plus haute que les naissances ordinaires, où il y a tant de choses abjectes. Celles-ci sont souvent le fruit des forces animales, du sang ou des sang, comme dit l'Évangile, exprimant dans ce pluriel la complexité et la violence des forces qui s'agitent dans le sang humain. Forces brutales qui sont au service du péché. Il y a des naissances qui sont le fruit de la concupiscence ou de la volonté de la chair. Il en est d'autres qui procèdent d'une cause plus relevée. Elles sont voulues par l'homme qui aspire à revivre dans une postérité. La naissance, qui nous fait enfants de Dieu, procède de la volonté de Dieu. Et elle se fait par la venue en nous d'un germe divin. Recevant, dit saint Cyril, par la foi au Christ la présence et l'action de l'Esprit Saint, nous participons à la nature divine. Nous sommes les enfants de Dieu, et à cause de cela, on nous appelle des dieux. Nous possédons non pas seulement la grâce, nous préparant à la gloire, « Nous possédons Dieu, habitant en nous et vivant avec nous ». Et le moyen par lequel se fait cette venue de Dieu dans l'homme est digne du but à réaliser. Et le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, celui en qui et par qui Dieu a formé son œuvre, c'est par lui que sera restaurée l'œuvre déchue. Le Verbe, c'est-à-dire la sagesse éternelle à qui la raison de l'homme emprunte ses lumières, c'est lui qui viendra dissiper les ténèbres qui l'ont envahi et apporter la pleine lumière. Le Verbe. C'est-à-dire le Fils éternel de Dieu, égal à son Père. C'est par lui que les hommes deviendront enfants de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Celui qui était, qui était au commencement, avant tous les temps, est donc devenu quelque chose qu'il n'était pas. Et qu'est-il devenu ? Il est devenu chair. Ne vous étonnez pas, dit saint Augustin, de ne pas voir mentionner l'âme. La chair, ici, signifie l'homme tout entier, comme au lieu où l'Écriture dit « Toute chair viendra à vous ». La chair, dit Théophilacte, était dans l'homme ce qui était le plus éloigné de Dieu. C'est cet élément que l'évangéliste nous montre assumé par le Verbe, pour que l'on comprenne ce qu'il y a d'amour dans ce mystère. Il y a aussi assumé une âme, car autrement, l'âme ne serait pas sauvée. Le Verbe s'est fait chair. Par cette parole, dit Théophilacte, est détruite l'erreur de Nestorius, qui ne voulait que la présence et l'habitation du Fils de Dieu dans un homme né de la Vierge Marie. Le Verbe s'est fait chair, dit l'évangéliste. Le Fils de Dieu s'est fait homme, et demeurant le Fils de Dieu, il est devenu le Fils de la femme. Et cette femme s'appelle avant tout Mère de Dieu, car elle a engendré Dieu dans la chair. D'autres hérétiques, les docètes, diront qu'il n'est homme qu'en apparence. À l'avance, l'évangéliste détruit leur erreur. Le Verbe s'est fait chair. Mais d'autre part, s'il y a une prise de possession réelle d'une chair véritable, il n'y a aucun changement dans le Verbe. Dieu peut élever sa créature jusqu'à lui, mais il ne peut déchoir. Notre âme a son Verbe, dit saint Augustin, et ce Verbe intérieur de l'âme peut s'incarner dans la parole extérieure ou dans les actes, comme le Verbe de Dieu s'est incarné dans l'homme. Le Verbe de l'homme a une existence réelle quand il est au-dedans de l'homme, comme le Verbe existait en Dieu avant la création et l'incarnation. Et de même que notre Verbe devenant parole ne subit pas de changement, de même, le Verbe de Dieu, s'étant fait chair, n'a pas subi le changement en lui, mais il s'est adapté pleinement la chair. Il en doit être de même en vous, quand se fait cette incarnation de votre Verbe intérieur dans la parole extérieure. Il faut que la parole dans laquelle il prend corps soit en pleine conformité avec lui, « Que l'acte extérieur soit conforme à la règle des mœurs, alors votre parole et votre acte sont vrais. » Et si votre vie est tout entière tournée vers le Verbe de Dieu, elle ira se transformant de clarté en clarté, et elle sera la vie d'un vrai Fils de Dieu. Ainsi dit saint Cyril, le Verbe, s'unissant une chair animée par une âme raisonnable, de façon à la faire subsister en lui, devint homme. Et s'appela le Fils de l'homme. Deux natures ont été réunies dans une unité réelle. Et il n'y a qu'un seul Christ, réunissant ces deux natures, demeurées distinctes. La majesté divine demeure intacte, et elle élève tout ce qui lui est uni. Pourquoi le Verbe a-t-il accompli ce mystère étonnant ? Pourquoi s'est-il fait chair ? C'était d'abord afin de combattre avec nous et pour nous. On a vu, dit saint Jean Chrysostome, des rois dépouiller la pourpre, prendre un habit de soldat, afin de n'être pas reconnu dans le combat, et de ne pas attirer sur eux les coups de l'ennemi. Le roi du ciel a fait cela. Mais il l'a fait afin de pouvoir lutter contre l'ennemi qui aurait fui devant sa gloire, et afin de ne pas effrayer ses compagnons d'armes. Mais il s'est fait chair surtout, il est devenu fils de l'homme, afin que les hommes puissent devenir les enfants de Dieu. Pour que les hommes puissent naître de Dieu, Dieu a voulu naître de l'homme, et comme il avait son Père dans le ciel, il a voulu, se faisant homme, avoir sur terre seulement une mère. Ne vous étonnez plus, ô homme, de devenir enfants de Dieu par la grâce, puisqu'en union avec son Verbe, vous naissez de Dieu. Pour vous rendre immortel, le Verbe de Dieu a voulu naître à une vie mortelle. En entendant cette parole, le Verbe s'est fait chair, relevez la tête, dit saint Jean Chrysostome. Le propre Fils de Dieu, qui n'a pas de commencement, a accepté de devenir le Fils de l'homme, afin de faire de vous des enfants de Dieu. Il a accepté d'être le Fils de la servante, afin de faire de vous, serviteurs, les enfants du Seigneur. Et le mystère par lequel il accomplit ces choses, vous est un garant de leur réalisation. Que Dieu se fit homme, cela a été plus difficile que ce que l'homme devint Dieu. En entendant dire que le Fils de Dieu est devenu fils de David et d'Abraham, croyez fermement que vous, fils d'Adam, vous deviendrez enfants de Dieu. S'il ne devait pas vous relever, ce serait vainement qu'il se serait ainsi abaissé. Il est né dans la chair, afin que vous naissiez dans l'esprit. Il est né de la femme, afin que vous cessiez d'être le Fils de la femme. Comment pourrait-il refuser à l'homme quelque chose de son amour et de ses titres ? Dit saint Pierre, chrysologue. Quand il a pris tout ce qui appartenait à l'homme, même le péché et la mort. Lequel est le plus grand ? Que Dieu se donne à la terre, ou qu'il vous donne au ciel ? Qu'il entre en communion de votre chair, ou qu'il vous fasse entrer en communion de sa divinité. Qu'il accepte la mort, ou qu'il vous relève de la mort. Qu'il accepte votre servitude, ou qu'il vous engendre à la liberté. Qu'il prenne votre pauvreté, ou qu'il vous donne des droits à son héritage. Qu'ils se réjouissent donc, ceux qui sont nés de Dieu, dit saint Augustin. Qu'ils soient fiers d'appartenir à Dieu. Si le Verbe n'a pas eu honte de naître de l'homme, comment les hommes pourraient-ils avoir honte de naître de Dieu ? Et il a habité parmi nous. Littéralement, il a campé. Il a habité sous l'attente avec nous. L'évangéliste voulait-il le représenter comme un voyageur avec ses compagnons de route, ou bien faisait-il allusion au tabernacle du témoignage où Dieu habitait avec les enfants d'Israël. La nuée demeurait au-dessus du tabernacle, dit le livre des Nombres. C'est dans l'incarnation du Verbe que Dieu a réalisé dans toute sa vérité, sa promesse, « J'habiterai parmi eux ». Il a habité parmi nous. Et par conséquent, dit saint Cyril, il demeurait toujours lui-même, puisqu'il était avec nous. La plénitude de la divinité habitait substantiellement en lui. Et il habitait parmi nous, il était en nous tous, et nous étions en lui. Toute l'humanité se retrouvait en lui, épouvée de son nouveau chef, recevoir toutes grâces. L'évangéliste saint Jean, se rappelant les jours qu'il avait passés avec le Sauveur, disait avec admiration, « Le Verbe de vie, qui était dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons considéré, nous l'avons touché de nos mains. Nos yeux étaient blessés, dit saint Augustin. Il ne pouvait plus voir la lumière, il y avait en nous de la poussière. Il a composé, pour les guérir, un collyre. Un collyre est une substance matérielle qui prépare l'œil à voir la lumière. Vos yeux avaient été blessés par la chair. La chair de l'homme Dieu vous guérira. Par l'humilité de sa chair, il vous préparera à contempler la majesté du Verbe. » Aussi, l'évangéliste ajoutait, pour rétablir la preuve de la naissance nouvelle communiquée aux hommes par le Verbe et de l'efficacité du remède, « Nous avons vu sa gloire, sa gloire, comme étant celle du Fils unique, procédant du Père, plein de grâce et de vérité. » Nous avons pu voir cette gloire parce que le Verbe s'était fait chair. Si le peuple ne pouvait regarder le visage de Moïse à cause de l'éclat dont il était environné, à ce point que Moïse fut obligé de le recouvrir d'un voile, comment pourrions-nous, nous, formés de boue, contempler la divinité qui éblouit même les vertus célestes, l'incarnation était pour le Fils de Dieu pleine d'humiliation. Mais elle était pour nous le moyen de connaître sa gloire. Et cependant, ses humiliations étaient pour lui pleines de gloire, de la gloire qui convenait au Fils unique de Dieu. Ce mot, comme l'emploie l'évangéliste, exprime non une gloire se rapprochant de la gloire du Fils de Dieu, mais la gloire qui convenait au Fils unique de Dieu. Si on voulait décrire une pompe magnifique, après les descriptions brillantes, pour tout terminer en un seul mot, on dirait « c'était royal ». L'évangéliste dit « c'était divin ». Et en effet, des prophètes, Moïse, Élie, Élisée, Daniel, avaient été glorifiés par Dieu. Des anges étaient apparus aux hommes dans leur beauté. L'évangéliste nous élève à une gloire beaucoup plus haute. Les anges étaient venus sur terre, mais comme des serviteurs, exécutant les ordres d'un maître. Le maître lui-même est venu sous la forme d'un serviteur et cependant, sous cette forme, la création tout entière l'a reconnue pour son maître. Une étoile lui amenait des mages pour l'adorer. Les anges le servaient et chantaient ses grandeurs, se faisaient ses héros ou ses ambassadeurs. Un enfant, encore dans le sein de sa mère, très saillé à son approche. Et quand il se montra lui-même au monde, le Père et l'Esprit-Saint proclamèrent sa gloire. Et quand il se mit à accomplir ses œuvres, les démons s'enfuirent devant lui en publiant sa divinité. La mort recule devant lui ou bien elle est vaincue par lui. Les démons et les maladies abandonnent ce qu'ils tourmentaient. Les tombeaux rendent leur mort. Les membres paralysés revivent. L'homme tout entier est relevé. Non pas seulement le corps, mais l'âme qui lui est bien supérieure. L'âme qui peut résister à Dieu tandis que le corps subit docilement l'action de Dieu. L'âme qu'il faut prendre par persuasion car Dieu ne veut pas l'orner de beauté malgré elle. Et Jésus a fait cela. Il a su détruire toutes les espèces de vices. Il a su élever les âmes non pas seulement du plus profond des vices mais au plus haut sommet de la vertu. Un publicain devient apôtre. Un persécuteur prêche notre Seigneur Jésus-Christ au monde entier. Un larron voit s'ouvrir le ciel devant lui. Une courtisane devient la croyante parfaite. Une autre lui amène tous ses concitoyens. Et qui pourra dire la sagesse de ses préceptes ? L'efficacité de ses lois vraiment célestes. Il nous a donné de tels préceptes de vie que ceux qui les pratiquent deviennent bientôt des anges et autant que cela est possible à l'homme semblables à Dieu. Et quand il parle, quand il agit, c'est en son nom tandis que les autres agissent toujours au nom d'un plus grand qu'eux. Il agit comme le fils dans sa propre maison. Les saints nous apparaissent avec une grâce et une gloire qu'ils reçoivent d'un plus grand qu'eux. Sa grâce et sa gloire lui appartiennent en propre. Elles sont la dérivation naturelle de la gloire du Père dans le Fils. C'est pourquoi nous pourrons dire nous avons vu en lui une gloire divine. Le verbe en se faisant chair, c'est-à-dire homme et le frère de l'homme a conservé intact la dignité divine. Et ce n'est pas seulement dans ses miracles que nous contemplons sa grandeur, c'est aussi dans ses souffrances. Quand il fut attaché à la croix, flageolé, conspué, souffleté par ceux qu'il avait comblé de bienfaits, lui-même appelait cela sa gloire. En effet, il y avait là non pas seulement des effets ménagés par la divine providence, non pas seulement de l'amour, il y avait la manifestation d'une puissance infinie. La mort était détruite, les démons vaincus, la malédiction abolie, et les miracles visibles témoignaient de miracles invisibles et de la divinité de celui qui était en croix. Le soleil s'éclipsait, la terre tremblait, les tombeaux rendaient leur mort, et lui-même, après avoir été percés de gros clous, mis en un tombeau que l'on avait fermé par une lourde pierre, se levait, traversait la pierre et, remplissant ses apôtres de puissance, les envoyait dans le monde entier pour guérir toutes les misères de l'humanité, détruire l'empire des démons, transformer la vie humaine, enseigner des dogmes célestes et révéler des trésors infinis inconnus jusque-là. C'est en se rappelant toutes ces grandeurs que l'évangéliste écrivait « Nous avons vu sa gloire, cette gloire qui était bien celle du Fils unique du Père. » Il se rappelait que la révélation d'une autre gloire lui avait été promise « Je veux, ô mon Père, que là où je serai, ceux-ci y soient avec moi et voient ma gloire. » Que sera-t-elle, cette gloire, dans la création transformée pour toujours, si la gloire qui leur est apparue dans cette vie mortelle est déjà si grande. C'était pour les y préparer que le Verbe fait chair avait dans sa vie mortelle révélé à ses disciples un rayon de sa gloire. Nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. Il nous apportait les deux choses dont l'âme humaine a besoin. La grâce, c'est-à-dire l'amitié de Dieu, sa bienveillance et ses dons, est la vérité qui doit nourrir notre intelligence et nous montrer notre chemin. Il nous apportait les deux choses qui font de l'homme l'enfant de Dieu, la grâce et la vérité. Il possédait la plénitude de la grâce parce que sa divinité habitait corporellement en lui et parce que l'Esprit Saint était en lui dans la plénitude de ses dons. Il possédait la plénitude de la vérité parce qu'en lui s'accomplissaient toutes les figures et toutes les promesses de la loi ancienne parce qu'il amenait les hommes au vrai culte de Dieu. Le Verbe, dit Saint Jean Chrysostome, continue à habiter dans le tabernacle de notre chair sublime et redoutable mystère. Il n'a pas voulu revêtir notre chair pour s'en dépouiller ensuite. Il l'a jugée digne de la porter sur le trône de Dieu. Il la présente aux adorations des anges. Quelle parole pourrait dire cet honneur fait à notre race ? De tels bienfaits dépassent l'éloquence des anges et des hommes. C'est pourquoi il faut nous taire devant une telle œuvre. Quand le prêtre, à la fin de la messe, lit ces paroles de Saint Jean et le Verbe s'est fait chair, il plie le genou en adorant et en remerciant. C'est ce que nous avons tous à faire. Cependant, dit Saint Jean Chrysostome, il nous demande quelque chose en échange de cette grâce infinie. Quelque chose tout à notre avantage. C'est d'avoir soin de notre âme. Nous avons reçu la puissance de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu une puissance la gardent intactes. Si nous voulons garder cette puissance divine, nous serons les plus puissants des hommes, appuyés que nous serons sur un être très grand et très bon. Et cette puissance saura se servir de tout au profit de notre filiation divine. Gardons dans nos cœurs une confiance infinie. Dieu, dit Tertulien, a voulu traiter d'égal à égal avec l'homme afin que l'homme pût traiter d'égal à égal avec Dieu. Dieu s'est fait petit afin que l'homme pût devenir très grand. Ne désespérez donc pas, ô homme, de devenir les enfants de Dieu, disait au concile de Latran le pape Martin Ier. Puisque le fils même de Dieu, le verbe de Dieu, s'est fait chair et a habité parmi nous, payez-le de retour, devenez esprit et habitez en celui qui s'est fait chair pour habiter en nous. Il y a dans ce mystère des grandeurs qui épouvantent. Et on ne sait dire de quel côté sont les plus terribles. Qu'un Dieu se donne à la terre ou qu'il donne l'homme au ciel. Qu'il entre en communion de votre chair ou qu'il vous fasse entrer en communion de la divinité. Qu'il accepte la mort ou qu'il vous rachète de la mort. Qu'il naisse pour partager votre servitude ou qu'il vous enfante à sa vie. qu'il prenne votre pauvreté ou qu'il vous donne les droits à son héritage. Laquelle de toutes ces choses jette la nature dans une plus grande stupeur ? Mais il ne s'agit pas de se laisser aller à la stupeur. Il ne s'agit pas d'un spectacle qui nous est offert. Il s'agit d'une invitation qui nous est faite. Allons là où nous appelle l'amour. Que notre cœur sente que Dieu est notre Père et que tout ce qui est en nous acclame le Père. En descendant ainsi, le Verbe élève toute chose à une dignité infinie. Le Temple était glorieux, dit saint Ephraim. Il était la gloire des rois de Juda. Mais la grotte dans laquelle vous êtes nés, ô Fils de Dieu, est devenue bien plus glorieuse. Sous vos langes, les bergers ont contemplé un rayon de votre gloire. Celui qui, dans l'ordre de la nature, est petit, s'il reçoit une couronne, devient grand par cette couronne. Vous êtes grand par nature, vous, fils de pauvre. Et par vous, ce qui est petit devient grand. Que l'on mette les épines sur votre tête, elles deviendront une couronne. On rehausse par des perles la vilainie de notre propre corps. En vous, ce qui est vil et ce qui est noble est également beau. Tout ce qui s'attache à vous devient grand. Un caillou, en vous touchant, devient diamant. Votre sueur devient un baptême pour celui qui en est digne. Et la poussière de vos vêtements guérit toute maladie. Votre salive, répandue sur les yeux aveugles jusque-là, leur donne la lumière. La pierre, sur laquelle votre tête se sera reposée, deviendra une relique que l'on se partagera par parcelle. La crèche dans laquelle vous aurez dormi deviendra une église où la prière se fera abondante. Le pain dans vos mains deviendra un aliment de vie pour nos âmes. Tout ce qui sera pour vous triomphe ou injure sera une bénédiction pour tous les peuples. Quel que soit celui qui vous livre à la mort, votre mort sera une source de vie pour les hommes. Que l'on vous mette en croix, vous serez l'agneau de la Pâque. de la Pâque. Sous-titrage FR ?